Je m'appelle Agnès Crépé et je vais laisser le temps à ma co-speaker Audrey de s'installer. De quoi on va vous parler aujourd'hui ? On va vous parler d'éthique dans la tech. Alors aujourd'hui il y a un mot un petit peu à la mode numérique responsable etc. On va pas forcément parler de numérique responsable parce qu'on va vous parler de on va dire du métier d'ingénieur responsable, d'électronique etc. Mais l'objectif c'est qu'à la fin de cette keynote vous puissiez comprendre en fait certains problèmes si jamais ils ne sont pas clairs pour vous mais aussi que vous puissiez repartir avec potentiellement des solutions que vous pouvez avoir à votre échelle notamment de personnes qui officient dans le milieu de la tech. Donc voilà le titre de notre merveilleuse keynote. Est-ce que l'équation entre le numérique et l'éthique est impossible ou pas ? Alors quelques chiffres sur le coût environnemental du numérique. On est à un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au numérique. Si on regarde la prospective sur le slide d'après, le chiffre que je viens de présenter était mondial. Le chiffre que je présente là il est français. C'est un chiffre un peu plus récent qui a été amené par l'ARCEP et l'ADEME qui sont deux organismes français qui travaillent notamment sur les impacts environnementaux du numérique. Et la prospective est la suivante. On pense que d'ici 2030 on aura plus de 45% de l'empreinte carbone qui sera due au numérique avec 4% de consommation supplémentaire sur l'électrique. Et là je vais en parler de manière plus importante juste après. Et aussi une consommation en fait des minerais dues au numérique qui va augmenter. Et une grosse partie de cette consommation là est due à la production des appareils. Donc là vous avez sur ce même rapport des chiffres qui dressent un petit peu cette consommation là. Donc 80%, 79% sont dus à la production des appareils, laptops, smartphones. 16% sur les data centers et 4% sur les réseaux. Donc l'excuse est bonne pour vous parler de smartphone. Donc moi je travaille chez Fairfun. Mon équipe travaille sur la lutte contre l'obsolescence logicielle des téléphones Android. On essaye de faire des upgrades Android sur le long terme. Ce qui ne se passe pas vraiment sur le marché actuellement. On espère que ça va changer. Et donc l'industrie du smartphone, quelle est-elle ? Quelques chiffres qu'il faut garder en tête. Aujourd'hui, dans le monde, 1,3 milliard de téléphones sont vendus par an. Ça a une tendance un petit peu à baisser sur les 3-4 dernières années avec le corona, mais c'est énorme. Et ces 1,3 milliard de téléphones, est-ce qu'ils vont durer longtemps dans votre poche ? Sur les téléphones de l'écosystème Android, on est sur 2 à 3 ans. Donc on ne garde pas beaucoup ces téléphones, notamment les téléphones Android. J'expliquerai pourquoi après. Et ces téléphones-là sont très peu recyclés et recyclables. On entend beaucoup de marketing autour du recyclage. J'en parlerai à la fin de la keynote, mais le recyclage c'est compliqué. Il y a certains minerais qui ne sont presque pas recyclables. Quand vous avez un mix de minerais, comme vous faites un gâteau avec de la farine, de l'eau et du sucre, et des oeufs, vous mélangez tout ça, vous cuisez ça, allez récupérer les oeufs après, c'est compliqué. Donc peu de recyclage. Et qu'est-ce que ça fait tout ça ? Ça fait qu'on a un flux de déchets électroniques qui est un des flux de déchets qui grossit le plus au monde en ce moment. Et on parle de 57 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont produits par an. Donc c'est énorme. Et on s'attend à un doublement d'ici 2050. Et vous imaginez bien qu'en plus, ces déchets, ils ne finissent pas chez nous. Ils finissent bien souvent en Afrique. Il y a une énorme place où les déchets électroniques s'accumulent en Afrique, qui est à Boglouchi, à côté de la capitale du Ghana. Et c'est des choses qu'on voit peu, qu'on voit presque pas. Si on passe au slide suivant, donc là, la démarche qu'on a avec Audrey, c'est d'essayer de vous expliquer les problématiques sur le cycle de vie du téléphone. Donc on va parler d'extraction, d'assemblage, d'usage et de recyclage. Alors, commençons par l'extraction. Dans un téléphone, on a à peu près 200 composants. Donc 200 composants, par exemple le processeur, la machine à vibration. Et donc Audrey, à ton avis, combien de minerais on a dans un téléphone ? Je dirais, je ne sais pas, une cinquantaine. Une cinquantaine, d'autres chiffres ? Combien de minerais ? Qui est-ce qui peut citer un minerai ? Cobalt, bien. Nickel. Aluminium, éteint. Donc Audrey, évidemment, tu connaissais l'autre slide. On a une cinquantaine de minerais. Alors ça paraît peu, 50 minerais, mais c'est énorme. Et aujourd'hui, il y a très peu de R&D sur comment diminuer ce nombre de minerais-là. Ces minerais-là, on les retrouve dans les smartphones, mais on les retrouve aussi dans les voitures électriques. Dans l'éolien. Dans le photovoltaïque. Donc tout ce qui nous permet d'envisager une potentielle croissance verte. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs un peu critiques de la croissance verte, dont je fais partie, en fait, tendent à dire, attention, croissance verte, ok, mais par contre, une consommation des matériaux abiotiques, matériaux abiotiques, c'est minerais, qui augmente. Donc soyons vigilants là-dessus. Si on passe au slide suivant, donc pourquoi tant de minerais sont nécessaires ? Il faut savoir que sur un téléphone, un seul téléphone qui pèse en moyenne 250 grammes, vous avez besoin de 75 kilos de matière première. Alors pourquoi ça ? Parce que l'or, ou le tungstène, ou l'étain, vous ne le trouvez pas à l'état pur dans la nature. Vous allez retrouver ces substances-là sous forme de roches qu'il va falloir raffiner, travailler. Et bien souvent, si on passe au slide suivant, bien souvent, la concentration de ces métaux est très faible. Je vous invite à regarder les travaux d'Aurore Stéphan, qui est une géologue minier, qui travaille là-dessus. Qui connaît Aurore Stéphan ? Donc on la cite à la fin, Sistex, c'est son association, et elle dénonce les ravages de l'industrie minière. Elle explique à quel point, en fait, les produits toxiques sont nécessaires pour extraire ces métaux-là, à cause de toutes ces étapes de raffinement, et dû au fait que les roches qu'on retrouve dans la nature ont une composition très faible des métaux dont on a besoin dans l'électronique. Ça, c'est des photos qu'on a prises au Congo. Vous pouvez imaginer que c'est un lagon bleu dans lequel vous pouvez nager, en haut de l'image, là. Donc c'est pas un lagon bleu, c'est de l'acide qui est nécessaire à l'extraction et au raffinage du cuivre. C'était une mine de cuivre sur laquelle on bossait avec Fairfun. Et ces types de camions-là, vous les voyez, en fait, partout, toute la journée, naviguer dans ce site minier. J'aime bien les travaux au slide suivant d'Elon March, qui est quelqu'un que Aurore Stéphane, notamment, utilise beaucoup dans ses présentations. C'est un artiste sud-africain qui a fait des travaux pour montrer, en fait, à quel point on a besoin de terre pour une exploitation minière, et à quel point la substance qu'on obtient à la fin de matériaux purs est faible. Donc là, la petite boule que vous voyez là, c'est une boule de cuivre, 6500 tonnes environ, pour la mine en question. Et voilà tout le terrain nécessaire dans cette terminière pour arriver à l'extraction de ce métal-là. Donc la biodiversité est mise à mal, les couches phréatiques sont aussi bien polluées, et bien souvent, toute l'agriculture environnante est perturbée fortement. Il y a un chercheur qui est un peu moins connu qu'Aurore Stéphane, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Vidal, qui travaille à Grenoble, en France, et qui essaye de faire un travail de prospective sur la consommation des métaux. Et le chiffre qu'il a assorti dans ses derniers travaux, qui date de 3 ans, montre que la quantité cumulée de métaux qu'on a utilisée de l'Antiquité jusqu'à maintenant, c'est la même qu'on aura besoin entre maintenant et 2050. Donc cette consommation de métaux pose problème. Elle pose problème d'un point de vue environnemental, je viens d'en parler, mais aussi d'un point de vue social. Ça, c'est un truc dont on parle moins. Souvent, quand je suis invitée avec Fairphone à parler des problématiques liées aux métaux, on parle beaucoup d'environnement, moins des problèmes sociaux, je vais essayer quand même de l'aborder un peu. Donc l'image que vous voyez là, c'est une image qu'on a prise pas très loin de la mine qu'on a vue juste avant. La mine qu'on a vue juste avant, c'est une mine large-scale mining, une mine industrielle, et ça, c'est une mine artisanale. Donc on voit bien que les équipements ne sont pas les mêmes. Les conditions de travail sont très, très dangereuses. Donc là, vous voyez des tunnels qui sont creusés à main nue, en fait, et qui, évidemment, risquent l'éboulement, et des gens qui travaillent sans équipement adéquat. L'autre problème des mines artisanales, c'est le travail des enfants. Donc le travail des enfants, si je parle juste de la République démocratique du Congo, à peu près la moitié de la production mondiale du cobalt, ça dépend des chiffres, 50, 60 %, la production mondiale du cobalt vient de la République démocratique du Congo. On a 255 000 mineurs artisanaux, donc des gens qui bossent dans les conditions que j'ai montrées juste avant, dont 45 000 enfants. Et lié à ça, quelque part, tout est lié, vous avez aussi énormément de conflits armés, plus de 100 mafias en DRC. Et quand vous avez des mafias, vous avez le travail des enfants et vous avez des conditions de travail dangereuses. Tout va avec. Dans les mines artisanales, c'est la problématique première. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut faire ? Donc là, je vais vous parler des choses qu'on met en place. Donc, ce qu'on essaye de faire chez Fairfans, c'est d'essayer de comprendre, de lever l'opacité sur la chaîne d'approvisionnement. Quand on a commencé il y a 10 ans, on ne savait pas vraiment comment ça marchait. On voulait faire en sorte, le but premier de Fairfans, c'était de travailler sur les conflict-free minerals, donc éviter les minerais qui financent les conflits armés. Et d'abord, il faut comprendre comment ça marche. La mine, à qui elle vend, quels sont les traders, etc. Donc, décomplexifiez la supply chain, c'est la première étape. Et ensuite, sur chacun des maillons, essayez de faire en sorte de convaincre les gens de travailler différemment. Donc, c'est bien beau d'avoir sur place, travailler avec les populations pour faire des mines plus éthiques, mais en plus de ça, il faut convaincre tous les maillons qui suivent de bosser avec l'approvisionnement de cette mine-là. Donc, on open source. Tout ce qu'on fait sur les minerais, sur lesquels on bosse, je vous parlerai du nombre de minerais sur lesquels on bosse juste après, mais là, typiquement, sur le tungsten, sur ce type de matériaux-là, vous avez tout son parcours, d'où il vient, quels sont les raffineurs, etc. Et pour chaque device, pour chaque appareil, le Fairphone 2, 3, 4, on publie la liste de tous les suppliers sur le site suivant pour faire en sorte que potentiellement, si d'autres big tech de l'électronique veulent utiliser ces partenaires-là, c'est possible. Donc, tout est open sourcé. Si on passe au slide suivant, je vous ai dit 50 minerais. Là, vous n'en voyez pas 50, vous en voyez 14. Pourquoi ? Parce que c'est très long. Pour une petite boîte comme nous, on est 150 employés, donc ce n'est pas beaucoup. 150 employés, dont une vingtaine qui bossent sur ces questions de minerais. Donc, chaque minerai, c'est à peu près 2, 3 ans de travail pour comprendre, décomplexifier la supply chain. Donc là, on vous explique les minerais sur lesquels on bosse. L'un des minerais sur lesquels on a bossé le plus tôt, c'est le cobalt. Et en 2020, sur le slide suivant, on a monté la Fair Cobalt Alliance, qui est un travail avec des ONG sur la région du sud de la DRC où des familles bossent avec nous pour essayer justement de faire en sorte que les mines soient plus éthiques, que les revenus soient plus élevés, les gamins à l'école, etc. Évidemment, vous imaginez qu'avec le nombre de kilos de cobalt qu'on achète avec Fair Fun, ça ne serait pas pérenne. Donc, on a trouvé d'autres partenaires qui achètent ce cobalt-là, comme Pixel, Volvo, Tesla, etc., qui permettent d'augmenter les volumes et de stabiliser la mine sur place. Je vais passer à l'étape d'assemblage. Donc là, on a parlé d'extraction. Passons à l'assemblage. L'assemblage, c'est grosso modo une fois que les minerais ont été mis dans des composants, je vais assembler ces composants. Aujourd'hui, il y a un marché mondial qui est principalement chinois. Vous avez une entreprise assez connue qui s'appelle Foxconn, qui est la première entreprise d'assemblage au monde où il y a beaucoup de femmes qui bossent sur les lignes d'assemblage, 75 % environ. Et cette mine-là, c'est la première entreprise exportatrice chinoise. 1,3 million d'employés. On parle de ville Foxconn. Donc les gens, bien souvent, habitent dans les campagnes, arrivent à l'usine et vivent sur place, dans un campus. Foxconn, alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette boîte, parce que dans la presse, quelques malheureux articles sont apparus il y a une dizaine d'années. suite à des campagnes de suicide collectif, des personnes qui bossaient à l'usine se sont jetées des toits pour dénoncer des conditions de travail. Une vingtaine de personnes environ. Et plus récemment, pour garantir la sortie d'un iPhone, je ne sais plus lequel, Foxconn avait employé beaucoup d'adolescents. Donc travail d'enfant, conditions de travail compliquées. Donc ça, rien n'a envié aux conditions de travail dans les mines, même si c'est un petit peu différent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première étape, c'est de ne pas spéculer sur les besoins des gens, en fait. Donc je ne l'ai pas dit, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Fairfun, c'est né à parité avec des personnes entre le Congo et Amsterdam. Mais toujours l'approche qu'on a, c'est d'essayer de ne pas dire d'un point de vue occidental ce que vont penser les gens sur place. Donc la première partie à faire, c'est d'avoir, de parler avec les gens qui sont sur la ligne de production, donc dans les appels d'offres qu'on fait, quand on sélectionne une usine, il faut que l'usine nous laisse rentrer, il y a des employés Fairfun sur les lignes de production qui parlent le même langage et d'essayer de comprendre quelles seraient les meilleures conditions de travail pour ces gens-là. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis des années. Quand vous regardez un petit peu ce que les personnes pointent du doigt, il y a évidemment les conditions de vie. Je vous parlais de campus, de dortoirs, donc comment sont les dortoirs, comment sont les cantines. Mais le nerf de la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Avec un point de vue occidental, on pourrait se dire oui, ces gens travaillent trop, il faudra qu'ils bossent moins. Quand vous parlez avec ces personnes-là, la plupart vont vous dire oui, on bosse beaucoup, mais en même temps, on bosse beaucoup parce qu'on est mal payé. Donc on fait les heures sub parce qu'on veut juste être mieux payé au final, avoir un revenu plus décent. Donc Fairfun, on s'est engagé sur une campagne de revenu dite décent, donc il y a un gap entre le revenu minimum et le revenu dite décent. Donc on a voulu pour toutes les heures de travail passées dans l'usine, payer le revenu dite décent aux employés qui bossaient sur notre chaîne de production. Pour la petite histoire, ces employés-là qui représentaient à peu près 10% de l'usine ont voulu partager le revenu qu'on leur donnait avec l'intégralité des employés. Donc c'est quand même une chouette démarche de leur part. Donc c'est pour ça qu'on file le gap entre le revenu minimum et le revenu dite décent de 6,5%. On a essayé de convaincre les autres clients de l'entreprise de l'usine de faire pareil. Et au final, les employés de l'usine, tous les employés de l'usine ont eu à peu près un mois de salaire. Mais si d'autres, les autres clients de l'usine auraient fait pareil, on serait arrivé à 100%. Et tout ça coûtait moins de 2 dollars par téléphone. Comme quoi c'est possible. on a fait toute une campagne sur les Living Wedge pour essayer de convaincre l'industrie électronique justement de payer plus convenablement ces assembleurs. Alors on va passer à l'usage. Avant de passer la parole à Audrey, juste un petit mot. Donc usage, quand vous avez le téléphone en main, qu'est-ce qui se passe ? Juste un petit mot sur ce que je fais chez Fairphone. Donc chez Fairphone, comme je vous l'ai dit, je travaille sur la lutte contre l'obsolescence logicielle. Mais l'obsolescence logicielle est aussi liée au matériel. Alors l'obsolescence logicielle, c'est à peu près 20% des raisons pour lesquelles les gens arrêtent d'utiliser leur téléphone. Ça, c'est une étude de la Commission européenne qui avait été mise là-dessus. Mais bien souvent, c'est aussi lié au matériel. C'est-à-dire que les composants que vous embarquez dans votre téléphone ont bien souvent un firmware qui, lui, ne va plus être mis à jour ou qui va être compliqué à être mis à jour. Il n'y a pas beaucoup d'open source dans ces parties-là. Donc c'est pour ça que sur une stack de ce type-là, faire du long-term support, c'est compliqué. Alors ça, c'était pour les problématiques écologiques liées à nos usages. Mais en ce qui concerne nos usages, les problématiques, elles vont plutôt se situer sur le plan sociétal. Ça va commencer très, très tôt parce que ça va démarrer dès qu'on ouvre nos applications parce que le design même de nos applications n'est pas éthique. Donc vous allez rencontrer deux types de problèmes. Vous allez avoir les dark patterns. Ça, c'est tout ce qui va vous pousser à soit des achats compulsifs, vous savez, il ne reste que deux chambres ou qui vont vous rendre difficiles des actions que la plateforme n'a pas envie que vous fassiez comme supprimer votre compte. Et puis, il y a tout ce qui est design de l'attention. Donc le design de l'attention, c'est comment est-ce qu'on va créer chez vous des habitudes comportementales qui sont associées à des mécanismes de récompense qui vont vous pousser à revenir toujours plus sur l'application. Le but, il est de vous faire passer toujours plus de temps sur l'application et ainsi de récolter évidemment toujours plus de données. Ça, c'est le point noir que vous connaissez probablement, la récolte des données qui est faite de manière consentie ou pas. Si vous pensez que vous n'avez pas de profil Facebook, mauvaise nouvelle, vous en avez un. Ces données vont être exposées au travers d'appli qui sont conçues avec négligence. Ça, c'est le cas de Cambridge Analytica. Par exemple, c'est comme ça qu'ils ont pu exploiter plus de données qu'ils n'étaient censés en avoir accès. Et puis ensuite, elles vont être vendues à des Tata Brokers qui vont donc collecter comme ça, acheter des sets de données et puis constituer sur chaque individu des jeux de données qui contiennent entre 1500 et 5000 points par personne. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre à cet endroit, c'est que déjà, les données en elles-mêmes peuvent être problématiques. Par exemple, avec les Tata Brokers, la problématique qui se pose actuellement depuis la crise du Covid, c'est qu'ils ont récupéré des données de santé et qu'ils savent si vous allez voir un psychiatre et si vous avez des somnifères. Mais la problématique, c'est que ce qu'on vend, ce n'est pas tant la donnée elle-même la plupart du temps, mais c'est plutôt votre comportement. C'est plutôt la probabilité très forte qu'il y ait que vous achetiez tel ou tel produit ou que vous votiez pour tel ou tel parti dans le futur. Et là encore, c'est ce que Cambridge a exploité. C'est comme ça que le Brexit a pu arriver, que l'élection de Trump a été facilitée, etc. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre futur libre-arbitre qui est en jeu. Et c'est assez triste parce que c'est d'autant plus facile de collecter toujours plus de données personnelles sur nous qu'il suffit de nous proposer des nouveaux gadgets pour nous faciliter la vie. Et donc, on va vous offrir un assistant connecté et puis c'est magnifique pour mettre un minuteur. Vous n'avez plus qu'à demander à Alexa et Alexa le fait pour vous et Alexa, elle écoute aussi le reste de votre vie, malheureusement. Alors, l'autre problématique, c'est que parfois, ces nouvelles technos, elles vont servir à nous... Elles vont être introduites de manière ludique, elles vont nous être rendues sympathiques, on va s'habituer à elles et puis dans le futur, elles vont être utilisées de manière liberticide. La livraison de colis par drone ou la livraison de pizza par drone, on est d'accord, ça a l'air assez rigolo. La surveillance de masse par drone, ça l'est déjà beaucoup moins. Pourtant, c'est ce qui se passe, notamment en France, mais pas que. en 2020, dans des manifestations du personnel soignant pendant la pandémie pour dénoncer leurs conditions de santé, certains membres du personnel qui manifestait ont été suivis à leur domicile par des drones pour qu'ensuite la police puisse venir les arrêter. Alors, il faut savoir qu'en France, la police opérait sans cadre légal et contre l'avis du Conseil d'État, contre deux, sa vie du Conseil d'État, jusqu'en avril 2023. Maintenant, c'est bon, ils ont un décret, ils ont même le droit de filmer à l'intérieur de chez vous, j'espère que vous êtes heureux de la prendre. Et ils n'ont pas l'intention encore une liste pour le Père Noël qui arrive. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier le cas des drones militaires. Les drones militaires, ils ont été déployés il y a déjà un certain nombre d'années, ils ont été utilisés notamment au Liban. Et pourquoi je vous parle du Liban ? C'est parce qu'en 2020, là-bas, il y a une cible humaine qui a été abattue. Le seul problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si la décision a été prise par un humain ou par la machine. La reconnaissance faciale, je ne sais pas s'il y en a qui s'en servent pour déverrouiller leur téléphone. C'est super pratique. En fait, c'est un outil incroyable parce que vous pouvez très facilement, grâce à la reconnaissance faciale, cibler toute une partie de votre population sur son origine ethnique, par exemple, la surveiller, l'arrêter, puis la déporter dans des camps de rééducation. Et c'est un outil qui est merveilleux parce qu'il est très customisable. Vous pouvez complètement l'adapter à votre contexte. Si vous êtes en Iran, par exemple, vous allez plutôt surveiller les femmes qui portent leur voile et qui portent du maquillage. Si vous êtes en Russie, vous allez plutôt surveiller les opposants à la guerre ou les conscrits qui ne sont pas présentés au bureau de l'armée. Oui, c'est pratique. En France, la loi sur les JO vient d'autoriser la vidéosurveillance algorithmique, ce qui, grosso modo, peut-être, c'est de l'analyse comportementale des foules, pour le résumer. Mais, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, le Sénat vient de voter une loi pour autoriser une expérimentation de trois ans de la reconnaissance faciale. Alors, ça va être drôle parce que, pour le moment, là, il faut qu'elle passe au Parlement. Mais, dans la même semaine, à deux jours d'écart, l'Union européenne vient dénoncer ce qui va être la base de ces décisions concernant la future loi qu'elle entend établir sur l'IA. Et elle, elle n'est pas du tout d'accord. Donc, ça va être à suivre. Alors, les deux cas dont je viens de vous parler, l'automatisation des armes et la reconnaissance faciale, évidemment, ne seraient pas rendus possibles sur les progrès qu'on a faits en IA. Et ce n'est pas les seuls problèmes que vont nous causer l'IA. On pourrait parler notamment des risques de crise financière parce qu'en fait, on va se servir de l'IA sur les marchés mais l'IA n'a pas le contexte géopolitique qui peut expliquer la volatilité d'une ressource, etc. Donc, on risque d'avoir des surprises à ce niveau-là. On va parler, bien entendu, des risques d'accroissement des inégalités puisqu'on le sait, nos IA, elles n'ont pas embarqué seulement nos connaissances, elles ont aussi embarqué tous nos biais. Un exemple tout bête, aux Etats-Unis, depuis plusieurs années, la justice prédictive est utilisée dans certains états. Donc, quand vous avez quelqu'un qui commet un délit, qui est arrêté, en attendant que cette personne soit jugée, on va essayer d'évaluer le potentiel de récidive de cette personne. Et pour ça, on va faire appel à une IA. Sauf que, bizarrement, si vous êtes noir, vous avez beaucoup, beaucoup plus de risques de récidiver. L'IA a aussi été utilisée dans des cas de plus RH. Amazon a essayé de s'en servir pour recruter des personnes dans les entrepôts. Bisallement, elle n'avait plus que des mâles blancs dans les candidats. Uber s'en sert pour la rémunération des chauffeurs. Et du coup, quand c'est des femmes qui conduisent, elles ont 7% de rémunération en moins. Et puis, bien entendu, un autre problème qui va venir avec l'IA, c'est les deepfakes et les fake news. Et là, ce n'est pas drôle du tout parce que ça va venir s'ajouter aux problématiques d'une catégorie bien spécifique de nos plateformes qui accumulent déjà les casseroles. Je veux bien entendu parler des réseaux sociaux. Alors, les problèmes, vous les connaissez déjà sûrement un peu. Il y a le problème des bulles d'information, le fait qu'il est beaucoup plus rentable pour la plateforme de vous proposer du contenu qui va dans le sens que vous semblez avoir adopté et même si possible du contenu un peu violent, un peu trash, parce que ça, ça rapporte encore plus. Donc ça, déjà, ça pose un problème puisqu'évidemment, ça nous enferme dans des bulles d'opinion, finalement, et c'est ce qui crée la polarisation du débat à laquelle on fait face à l'heure actuelle. Et l'autre gros problème de ces plateformes, c'est la modération puisque la modération humaine, ça coûte très cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On la délègue à des IA. Le problème, c'est que l'IA, elle ne sait vraiment pas faire. Elle est vraiment, vraiment pas bonne. Donc, l'IA, par exemple, elle ne sait pas faire la différence entre du contenu pornographique et du contenu qui vise à inciter au dépistage du cancer du sein. L'IA, elle ne sait pas faire la différence entre du contenu homophobe, ironique, et du contenu militant qui va renverser le stigmate. Et donc, c'est comme ça qu'on aboutit en fait à la censure de contenu qui est totalement valide, non problématique et que du contenu qui, lui, est problématique reste en ligne. Si vous voulez faire des recherches, vous recherchez homosexualité sur Facebook et là, vous allez voir le nombre de groupes haineux qui sont toujours en ligne alors même que ça contrevient aux règles d'utilisation du réseau et vous aurez compris de quoi on parle. Et puis, un autre truc qui est rigolo avec ces plateformes, c'est que des fois, elles veulent faire des grandes œuvres philanthropiques. Vous voyez, elles veulent montrer qu'elles ont une âme. Donc, par exemple, Facebook, il y a quelques années, a lancé Free Basics pour proposer un accès à Internet à des populations dans les pays en développement, donc un accès à très bas coût. C'est un projet qu'il a lancé avec d'autres sociétés, avec Qualcomm, Nokia, Ericsson. Et ça prend la forme d'une application qui va vous donner accès à des sites et à des services légers. Donc, c'est conçu pour être accessible avec très peu de données, voire pas du tout. Donc, on va enlever les photos et les vidéos. Déjà, premier problème, on vient de décontextualiser l'information. Et puis, les services en question, ils sont choisis par Facebook. Donc, paf, en deux temps, trois mouvements, on vient de violer la neutralité du net dans le plus grand des calmes. Et puis, le petit bonus, c'est que la plupart du temps, ces services, ils apportent pas grand-chose aux populations auxquelles ils sont proposés parce qu'en fait, c'est du contenu occidentalisé qui, la plupart du temps, n'est même pas dans la langue parlée par ces personnes. Donc, quel est l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt, il est tout simple, il est de capter un nouveau marché de potentiels, futurs utilisateurs, utilisatrices et de nouvelles données à récolter. Alors maintenant, je vais vous demander de remémoriser, de revenir sur les deux slides que je viens de vous présenter. Donc, cette problématique de colonialisme digital et la problématique qu'on vient de voir juste avant de bulles d'informations, de manque de modération, etc. Et on va les additionner et on va voir ce qui se passe. Imaginons qu'on soit en Birmanie. Alors en Birmanie, en fait, quand vous achetez un téléphone, Facebook est déjà installé dessus. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que la plupart du temps, le revendeur va vous installer. Facebook va vous créer votre profil Facebook. Donc, la première chose que vous apprenez à faire avec votre téléphone, c'est à aller sur Facebook. Donc, il y a un biais qui se crée pour vous. Facebook, c'est Internet. Et donc, a priori, vous n'avez pas vraiment de raison de douter de ce que vous voyez, de ce qui est publié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une gante militaire prend le pouvoir et décide qu'il y a une partie de la population qui n'est pas de la même confession que le reste qui les dérange ? Donc, ils vont créer des faux profils, ils vont créer des faux posts, ils vont créer notamment du contenu soit qui va relayer de soi-disant attaques de cette minorité à l'encontre du reste de la population ou bien plus basique, simple et efficace, très classique, des appels à la haine. Et bien, c'est comme ça que vous aboutissez au génocide des Rohingyas. Alors, il faut savoir que dans le cas du génocide des Rohingyas, Facebook était averti. On leur a dit à plusieurs reprises que c'était un nouveau Rwanda qui se préparait. Ils n'ont rien fait. Ah si, pardon. Si, si, attendez. Non, ils ont fait un truc. Ils avaient fait des petits emojis stickers avec des fleurs pour qu'on envoie de l'amour quand on voyait des contenus haineux. Mais comme ils n'avaient pas modifié l'algorithme sous-jacent, à chaque fois que vous envoyez des contenus, vous donniez plus de promotions aux contenus en question. Et c'est tout. Donc, ils ont reconnu leurs responsabilités. Ils sont actuellement en procès, mais ils n'ont pas pris d'autres mesures. Et en fait, la même chose est en train de se passer en Éthiopie. Elle est en train de se passer en Inde. Ils ont déjà des plaintes de déposer en Éthiopie à cause de ça. Et il faut savoir que de manière générale, en fait, ces plateformes sont parfaitement conscientes des risques liés à leurs outils. Mais la plupart du temps, elles ne vont rien faire. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller consulter les témoignages de Frances Haugen devant le Parlement européen et devant l'Assemblée nationale française, où elle explique pourquoi elle a quitté Meta. Alors, elle, c'était dans le cadre du rapport qu'Instagram sur la santé des enfants, qui est un peu, qui est assez dramatique, assez dangereux, où l'entreprise a décidé de rien faire parce que ça contrevenait au modèle économique. Alors, bon, dans le meilleur des cas, ils font rien. Des fois, ils virent les gens. Ça, c'est arrivé à une chercheuse de Google qui s'appelait Timnit Gebru et qui avait dénoncé... Elle avait juste écrit un blog post pour dire que les IA étaient racistes. Et puis, plus récemment, au profit de la crise économique qu'on traverse un peu dans le secteur depuis un an, maintenant, ils suppriment les équipes entières. Ça va beaucoup plus vite. Donc, Microsoft a viré la scène, Facebook aussi. Voilà, gagnons du temps. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de ces plateformes sans parler de tous les gens qui travaillent derrière et qui rendent ces plateformes aussi, justement, addictes, addictives pour nous. Donc, vous allez avoir, bien évidemment, les travailleurs du clic, donc ces gens qui sont payés à la tâche, qui font un travail extrêmement répétitif, très mal payé, c'est 2-3 euros de l'heure, qui n'ont pas de conditions de travail et pas de contrat de travail décent et donc de rémunération décentes, qui, on va parler des gens qui font de la modération, évidemment, ceux qui sont à longueur de journée exposés à du contenu extrêmement violent et qui n'ont pas d'encadrement médical approprié et qui donc vont développer des stress post-traumatiques qui, en plus, ça peut être des travailleurs du clic, ça peut se combiner. À l'heure actuelle, les travailleurs du clic, pour 2 euros ou 3 euros de l'heure, ils font de la pré-modération sur ChatGPT pour empêcher que ça soit trop le carnage. Vous allez avoir, évidemment, tous les gens des plateformes à la demande, donc qui vont se retrouver mise en concurrence entre eux, dont la plateforme va changer unilatéralement les conditions de rémunération parce qu'en fait, ce ne sont pas des salariés, donc on fait ce qu'on veut. Le meilleur exemple sur les problématiques liées aux travailleurs qui sont derrière la plateforme, c'est probablement Amazon qui a développé une stratégie de management par la surveillance de masse. Alors ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, il y a plein d'autres problèmes avec Amazon, je ne vais pas pouvoir les énumérer là. Si vous voulez venir en parler avec moi, je vous préviens, j'en parle pendant des heures, mais c'est avec plaisir. En fait, c'est tellement merdique de travailler chez Amazon, il n'y a pas d'autre mot, qu'ils sont face à une problématique un peu rigolote, c'est qu'aux États-Unis, depuis l'an dernier, il y a des États où ils ne trouvent plus de main d'œuvre et que d'ici fin 2024, ce sera le cas dans tout le pays parce qu'en fait, ils auront fait le tour des personnes employables parce que les personnes ne restent pas chez Amazon. La durée moyenne du contrat de travail aux États-Unis, elle est de huit mois. En France, à Montélimar, elle est de deux mois et demi. Donc évidemment, les gens essayent de syndiquer, ce qui en plus est d'autant plus révélateur puisqu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est extrêmement difficile et ce n'est pas si courant que ça peut l'être chez nous et bien évidemment, vous vous doutez qu'Amazon ne laisse pas faire. Et petit bonus, on ne va pas oublier évidemment que toutes ces plateformes ont des petits problèmes d'évasion fiscale. Ça ne les intéresse pas tellement de payer leurs taxes dans les pays où elles font de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, en tant que développeur et développeuse, il y a des choses qu'on peut faire qui pour moi sont très bien résumées au sein des quatre piliers du slow web. Il va falloir rendre à nos utilisateurs et à nos utilisatrices le droit à la transparence. Donc ça, c'est en leur proposant des applis qui ne mentent pas quant à ce qu'elles vont faire de nos données et de nos contenus. C'est en leur rendant le droit à un design propre. Donc, on ne va pas inclure de dark patterns. De toute façon, les dark patterns sont interdits par le DSA. Coucou Amazon, ça va piquer. En leur rendant le droit à la vie privée. Donc, concrètement, c'est le droit d'utiliser l'application sans être fliquée de bout en bout. déjà ce qu'il y a dans le RGPD, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on se pense à la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de collecter autant de points de données ? Je pense que si les points de données étaient payants, bizarrement, on en prendrait beaucoup moins. Et de qu'est-ce qu'on fait de cette donnée ? Comment on la travaille après ? Je vais vous prendre un exemple tout bête. Je n'ai strictement rien contre Firebase, mais vous comprenez bien que le Google Analytics qui est inclus et offert dedans, il ne va pas profiter qu'à vous. Et puis, le droit de partir, donc le droit à tout moment de fermer son compte, de reprendre ses données et de quitter l'application. En tant qu'utilisateur et utilisatrice, nos meilleures alternatives, sans surprise, elles vont être du côté de l'open source. Donc, vous pouvez router votre téléphone avec des plateformes comme iLineAgeOS, PostMarketOS, par exemple. Vous pouvez utiliser les outils Framasoft plutôt que de faire des Google Forms et des Doodles. Vous pouvez utiliser des navigateurs open source parce que c'est tellement bien un navigateur qui n'est pas en train de filer toutes vos données de connexion à quelqu'un qui en sait déjà trop sur vous. Vous pouvez utiliser d'autres messageries que WhatsApp. Il y a Signal, par exemple, il y a Telegram, il y en a plein d'autres. Pour ce qui est des mails et cloud, vous avez Proton, notamment, qui est une alternative open source qui va être payante, mais c'est le coût de la vie privée de vos données et ça, en fait, je pense que ce n'est pas si cher que ça, au final. Là où je ne vais pas avoir d'option à vous proposer, c'est sur le moteur de recherche puisque sur le moteur de recherche, DuckDuckGo et Quant sont des métamoteurs qui sont adossés à Bing, donc qui ne peuvent pas bloquer les trackers de Bing et là, on est un petit peu plus coincé. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier qu'en tant que consommateur et consommatrice, on a un choix et on a le choix de reprendre la main sur ces usages-là. Donc, vous pouvez commencer par couper les notifications, vous pouvez aussi supprimer vos comptes, vous pouvez boycotter les services qui vous posent problème et chercher des alternatifs plus éthiques. Je pense, par exemple, dans le cas de la livraison des repas à domicile, dans plein de villes de France, vous avez des scopes qui se sont montés et là, vous avez la garantie que la personne qui vous livre, elle a un contrat de travail et elle a un salaire d'essence. C'est plutôt assez sympa. Et puis, surtout, je pense que le point le plus important, en fait, c'est de ne jamais accepter un nouveau gadget, une nouvelle appli, sans vous demander quel pan supplémentaire de vos données personnelles vous êtes en train de céder. Parce que vous ne savez pas quel usage en sera fait plus tard. Je suis quasiment certaine que l'immense majorité des gens qui avaient installé des applications de gestion du cycle menstruel aux États-Unis, ne s'étaient jamais dit que Roe vs Wade un jour allaient être évoquées et que l'accès à l'avortement allait devenir illégal dans certains États. Voilà, maintenant que je vous ai bien remonté le moral, je repasse la main à Agnès pour la fin du cycle de vie. Donc, fin du cycle, qu'en est-il ? Donc, on va passer au slide suivant. Donc, déjà, tout à l'heure, je vous ai dit en introduction le recyclage, où on en est. Alors, je vais juste vous parler de l'Europe, mais on a des chiffres similaires ailleurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 millions de téléphones qui dorment dans vos tiroirs. Et ça, ça représente à peu près en Europe trois fois le nombre de téléphones vendus. Donc, la collecte est très compliquée. Il y a des études poussées qui ont été menées pour comprendre pourquoi les gens ne veulent pas mettre leur téléphone au recyclage. Il y a plein de raisons bizarres, mais par exemple, parmi les plus importantes, il y a le fait que peut-être qu'un jour, je peux le réutiliser. Ah, mais je ne sais pas mes datas, on ne sait jamais ce que quelqu'un peut en faire, donc je le garde. Bon, donc du coup, le recyclage se passe mal ou ne se passe pas. Les chiffres qu'on a obtenus avec d'autres chercheurs européens sont les suivants. Donc, on est à peu près à moins de 18 % de téléphones qui sont proprement recyclés. Donc, proprement recyclés, ça veut dire qu'on ne met pas à mal les personnes qui sont impliquées dans la chaîne de recyclage. Il y a plus de 20 % qui sont illégalement exportés. Je vous en parle juste après. On parle de recyclage informel. Il y en a 8 % qui finissent dans votre poubelle et 54 %, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Par exemple, ils dentent dans vos tiroirs. Le recyclage informel, c'est le fameux 20 %. Tout à l'heure, je vous ai expliqué les problématiques liées au virgin mining, donc le minage des métaux. Eh bien, vous avez la même problématique, des problématiques similaires, on va dire, sur le recyclage. Donc, les personnes qui recyclent illégalement certains métaux qui sont contenus dans vos téléphones, ils sont loin de chez nous. Donc là, c'est des images d'Abogloshi, à côté de la capitale du Ghana. Le sol que vous voyez là, c'est sur un lac, en fait. Il y a eu tellement de déchets électroniques, ça s'est accumulé, et donc le sol est assez mouvant, c'est très dangereux. Les sols du lac et aux alentours sont complètement pollués. Et il y a aussi beaucoup d'enfants qui travaillent dans la chaîne de recyclage informel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? La clé, c'est de garder vos appareils. La clé, ce n'est pas forcément d'acheter un téléphone nouveau chaque année. Le principe de dire, bon, ce n'est pas grave, je le recycle, etc. Intéressez-vous à la chaîne de recyclage, vous verrez les problématiques que je viens de citer, il y en a d'autres. On pourrait faire un talk d'une heure sur le recyclage. Je ne dis pas que ce n'est pas bien le recyclage, je dis que ce n'est pas la clé. La clé, c'est la longévité. Il ne vous viendrait pas à l'idée de changer de machine à laver tous les ans. Ça serait bien qu'on fasse pareil avec notre matériel électronique. Gardez vos appareils, n'achetez pas de nouveaux téléphones chaque année. L'étude qu'on a fait avec le Fraunhofer, c'est un institut germanique de chercheurs qui travaille sur ces questions de LCA, Life Cycle Assessment, cycle de vides appareils, comment on peut faire pour optimiser tout ça. L'étude qui a été faite sur le Fairphone 4, mais ça s'applique à n'importe quel téléphone, ça montre que si vous gardez votre téléphone 7 ans plutôt que la moyenne de 3 sur la stack Android, vous gagnez à peu près 44% de l'empreinte CO2. Donc c'est beaucoup. C'est quoi les clés pour arriver à faire en sorte de faire durer vos appareils ? D'avoir de la réparabilité, modularité, que vos appareils soient faciles à réparer. Je vous parlerai juste après, vous avez des critères pour vous aider. Long term support, donc là c'est mon job, faire en sorte qu'il y ait un support long logiciel. Donc là, ça vous parle aussi directement en tant que technicien, technicienne du monde de la technique logicielle. La garantie étendue, ça c'est des choses qui arrivent. Nous on le fait à 5 ans chez Fairphone, mais il y a aussi Crosscall, des petites marques comme ça qui font des garanties étendues. Ça c'est quand même aussi un soutien fort à la longévité. Et l'e-waste neutrality, donc il y a aussi pas mal de solutions de fabricants qui proposent ça. Donc le fait que vous achetez un téléphone, le fabricant s'engage en récupérer un, en collecter un pour qu'il soit proprement recyclé. C'est ce qu'on fait par exemple chez Fairphone. Chaque fois qu'il y a un téléphone qui est acheté auprès d'un partenaire ou sur notre site web, on s'engage à collecter un téléphone. Et tant qu'on peut, loin de chez nous, on a des programmes avec des NGO sur le slide suivant qui consistent à rapatrier des téléphones du Ghana là où on sait que ça se passera mal et à faire le recyclage propre avec des partenaires européens comme Closing the Loop pour ceux qui connaissent. Et si on passe au slide suivant, ça c'était une campagne de iFixit que j'aime bien. iFixit, c'est un site qui publie plein de tutoriaux pour réparer vos appareils. Donc pour le Health Day, il y a deux ans, ils avaient sorti cette campagne « Don't recycle ». Bon, ça avait un peu fait de bruit. Mais en fait, leur manifeste sur le slide suivant était de dire « Réparer vos appareils » plutôt que de tout de suite recycler qui pourrait être une invitation à de l'ultra-consumérisme. Gardez vos appareils, réparez-les, etc. Tout à l'heure, je vous disais, je vous donnais des indices, des clés. Donc il y a évidemment Fairphone, mais dans le monde des laptops, vous avez Framework et Y qui sont deux boîtes. Framework sont aux Etats-Unis mais ils vendent en Europe et Y, c'est des Suisses et ils vendent en Europe. Donc ils proposent des solutions de laptops basées sur l'open source, réparables, etc. Très modulaires. Vous avez aussi « Ça vaut ce que ça vaut ». Moi, je pense que ça peut être amélioré mais c'est déjà bien que ça existe, un indice de réparabilité évidemment qui peut être perfectible mais au moins, vous avez une idée de la réparabilité de vos appareils. C'est un truc qui existe en France mais qui va arriver aussi en Europe. Et donc, en conclusion de cette keynote, je vais laisser la parole à Audrey mais on va essayer de vous présenter quelques piliers en fait de solutions que vous pouvez embarquer chez vous. avec tout ce que je viens de dire sur la réparabilité, moi, je suis persuadée qu'il faut qu'on rentre Philippe Biwix en parlait aussi récemment dans une keynote qu'il a faite, il faut qu'on rentre dans l'ère de la maintenance. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à bosser il y a 20 ans en tant que développeuse, quand on me mettait sur une TMA, sur une maintenance applicative, c'était la punition. Et pourquoi ? Pourquoi faire de la maintenance d'application c'est loose ? Non, ça pourrait être aussi quelque chose d'innovant quelque part, faire durer des stacks logiciels. Ça peut être aussi vu comme un challenge. Donc, il faut qu'on rentre dans une ère de la maintenance où on fasse rêver des plus jeunes à faire de la maintenance applicative pour des solutions qui durent et pas tout le temps aller vers de la high tech qui se renouvelle trop, trop rapidement. Et puis, à la relia de la sobriété et de la réparabilité qu'on vient de voir, je pense qu'on a un troisième levier qui s'appelle le techno-discernement. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut jeter la tech. Juste que ce n'est pas la solution miracle à tous nos problèmes. On l'a vu ensemble, elle crée à peu près autant de problèmes sociétaux et environnementaux qu'elle était censée en résoudre. Donc, ce n'est pas le techno-solutionnisme qui va résoudre tous les problèmes auxquels on va avoir à faire face. la tech, c'est un outil. C'est un outil formidable, c'est un outil qui peut faire des trucs vraiment géniaux, mais ça reste un outil et ça doit être mis à cette place-là. Et le propre d'un outil, c'est qu'on a le choix ou pas de s'en servir. On vous a mis ici quelques-uns des futurs possibles de notre humanité. Alors, vous allez me dire mais c'est de la science-fiction. Oui, mais en fait, le job d'un auteur, d'une autrice de science-fiction, c'est littéralement d'envisager les futurs possibles. En fait, c'est tellement leur job qu'il y a des armées qui ont recours à eux. Le plus gros projet à l'heure actuelle, c'est en France. Vous avez une dizaine d'auteurs qui aident la défense à envisager les futurs possibles et donc la défense qu'il va falloir créer par rapport à ça, les systèmes de défense à venir. Et puis surtout, je vous dirais qu'il y a certains de ces scénarios qui sont déjà devenus réalité. Vous avez un épisode de Black Mirror sur le score social. Le score social, il est déjà en œuvre en Chine depuis plusieurs années avec des conséquences que vous n'avez probablement pas envie d'expérimenter, croyez-moi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on prenne ce temps de réflexion, qu'on prenne le temps d'envisager les conséquences de chaque nouvelle techno ou de chaque nouvel usage d'une techno existante avant de l'accepter. Il faut qu'on l'envisage autant du point de vue de l'individu que du point de vue de la société dans sa globalité parce qu'on l'a vu, la plupart du temps, ces avancées viennent mettre en danger nos libertés individuelles. Et le problème des libertés individuelles, c'est que c'est un terrain extrêmement sensible sur lequel on ne peut pas se permettre de recul parce que sur le terrain des libertés individuelles, il y a quelque chose de particulier qui s'appelle l'effet cliqué qui a été observé. C'est qu'à chaque fois que vous acceptez un peu plus de surveillance, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça, ça n'arrive pas. Ce qui va se passer, c'est que le camp adverse va essayer de grignoter toujours un petit peu plus de terrain. Et le problème, c'est que, et d'ailleurs, Gérald Darmanin, quand il a présenté la loi JO, alors je ne sais plus dans quelle commission au Sénat, il me semble, le disait lui-même qu'on ne peut pas garantir que la vidéosurveillance ne sera pas un jour utilisée à l'encontre des citoyens par un autre régime. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas de recul ou de basculement complet démocratique dans les années à venir. Et vous ne savez pas à quel moment vous allez entrer dans l'illégalité. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale. Si pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait eu les outils de surveillance qu'on a à l'heure actuelle, il n'y aurait pas eu de réseau de résistance. Je n'en dis pas plus, vous avez en tête les conséquences, je pense. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on prenne ce temps de réflexion. Et la seule solution pour être éclairée dans notre technodiscernement, ça va être de nous éduquer. De nous éduquer nous, mais d'éduquer aussi les gens autour de nous, celles et ceux qui n'ont pas forcément nos compétences techniques, mais qui vont partager nos préoccupations. Ça va être de leur expliquer les enjeux, de leur expliquer ce qui est vraiment à risque actuellement, de les aider à se défendre de ce qui est déjà en place, à se préparer contre ce qui arrive. Pour ça, on vous a mis quelques-unes des ressources qui ont guidé nos réflexions depuis plusieurs années et qui les guident toujours puisqu'on vous a mis par exemple la quadrature, Edri et Systex. Systex, on en a parlé rapidement, mais veut remettre au cœur du débat public l'extraction minière suite aux abus justement du secteur. La quadrature, vous la connaissez probablement, elle lutte pour les libertés numériques et contre la surveillance de masse dans l'espace public. Edri fait globalement la même chose au niveau européen, va faire du contre-lobbying à Bruxelles. Évidemment, ce sont des associations, elles ont besoin de notre aide pour vivre. Si vous pouvez les soutenir, ça serait absolument extraordinaire. Et puis, surtout, il va falloir garder en tête que la bataille, elle n'est pas finie. La guerre n'est pas perdue. Par contre, on l'a vu ensemble, ce web numérique, ce numérique éthique que l'on aimerait avoir, il ne va pas arriver tout seul. Il ne sera pas offert sur un plateau par les plateformes. Elles, elles ne vont pas remettre leur modèle économique en question. Donc, c'est à nous d'aller le réclamer. Ça va être à nous d'exiger plus d'éthique dans les produits qui nous sont fabriqués, dans les services qui nous sont proposés. Ça va être de boycotter ceux qui ne jouent pas le jeu. Vraiment, de ne pas oublier que vous avez ce pouvoir-là. Et en fait, il n'y a que comme ça. Il n'y a que si on est vraiment de plus en plus nombreux et nombreuses à demander plus d'éthique dans la tech en général qu'on pourra aboutir à une révolution numérique réelle, c'est-à-dire qui bénéficie aussi bien à celles et ceux qui travaillent dans ce secteur qu'à celles et ceux qui l'utilisent, qui bénéficient aussi bien à nous en tant qu'individus qu'à nous en tant que société. Donc, on espère vous avoir déjà donné pas mal de pistes de réflexion, pas mal de solutions aussi. On espère vous avoir motivés. Et puis, maintenant, c'est à vous. Résistez ! Applaudissements 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 Applaudissements